Nous sommes cette fois-ci de retour à Ouagadougou où la confrérie musulmane Tidjani a commémoré hier 18 septembre et ce pour la 24e fois au Burkina Faso, la naissance de son fondateur Cheikh Ahmed Tidjani. Une journée de souvenirs marquée par la présence de Cheikh Mohamed Mahadi, si c'est venu du Sénégal. Le redit a animé une conférence publique sous le thème l'islam, une religion d'amour, de paix, de charité, de tolérance et de solidarité. Le guide spirituel sénégalais a appelé à la tolérance et surtout à l'amour du prochain. Les leaders de la communauté musulmane au Burkinabé, eux de leur côté, ont mis cette occasion pour exhorter plus d'union entre musulmans pour donc contribuer aux efforts de richesse de la paix. Au Faso, Adama Guiti et Jérôme Tendano, pour plus de précisions. Ils sont venus des quatre coins du Burkina pour commémorer la naissance de Cheikh Ahmed Tidjani, fondateur de la confrérie musulmane Tidjani. Pour cette 24e édition, l'association Fayda Tidjani à l'initiative choisit de renforcer les connaissances des membres de sa confrérie sur les recommandations de l'islam aux musulmans vis-à-vis de son prochain. Et c'est Cheikh Mohamed Maïsissé du Sénégal qui est appelé ici à Ouagadougou pour une séance d'enseignement à travers cette conférence. Une tradition pour celui qui se considère aussi comme citoyen burkinabé. Il ne manque pas l'occasion de venir chaque année pour partager avec nous ses connaissances, ses prières, ses bénédictions sur la paix, sur l'amour, sur la solidarité et surtout sur le partage et aussi le comportement positif vis-à-vis de son prochain. Il est là vraiment pour faire des prières pour nous, surtout en ce qui concerne la paix au niveau du pays. Il faut que je n'approche qu'il tient absolument à la paix du Burkina parce que comme lui-même il l'a dit, après l'île Sénégal, le Burkina Faso c'est son second territoire. Si le Burkina souffre, c'est le Sénégal qui souffre. Donc eux, ils n'ont pas de frontières en matière de fournir les efforts pour ramener la sécurité, surtout pour faire passer le message de paix de l'islam, qui est la cohésion sociale, qui est le conseiller le bien et interdire le mal, pour que désormais nous redevenons frères comme Allah l'a dit dans le Coran. À la tribune de cette congrégulation, le président de la Fédération islamique du Burkina, par ailleurs parrain, invite l'ensemble des musulmans à renforcer la cohésion mutuelle entre les confréries et surtout à être des exemples de tolérance. La confrérie musulmane d'Igania est fondée en 1782 par Ahmed D'Igane dans une oasis algérienne.